Alors nous allons retrouver le journaliste André Fontaine, qui travaillait pour Radio-Canada à Dallas le 22 novembre 1963 et qui a été parfaitement témoin de l'assassinat de John F. Kennedy. Il se souvient d'avoir entendu lui-même des coups de feu. Et suite à son communiqué à Radio-Canada par téléphone, il a perdu son emploi. Il a été même pourchassé et mis en prison. Sous-titrage MFP. Voici maintenant l'auteur de ce livre Conspiration, M. André Fontaine, ex-journaliste de Radio-Canada. André Fontaine. C'est comme ça que vous êtes toujours vivant. Je ne pense pas que je vais mourir un jour. Oui, parce qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que je vous ai connu il y a une quinzaine d'années et vous n'avez absolument pas changé d'un iota. Vous êtes le même. On dirait que vous ne vieillissez pas. Je pense que c'était plus longtemps que ça. C'était en 67. 78, oui, c'est ça. Non, non, je n'ai pas d'affaires à changer. Moi, je sais que dans 50 ans, je suis 50 comme ça. Et votre livre, c'est un fait qui est introuvable actuellement? Il est introuvable. C'est parce que lorsqu'il a été publié en 77, dans trois jours, il a été écoulé et il y a eu un interdit du fédéral. Parce que ce que je révélais à l'intérieur, sur le drame de Dallas, c'est mon drame à moi aussi. Parce qu'on m'a fait disparaître pendant 12 ans. Il ne faut pas que je dévoile ce qui s'est passé sur l'affaire de Kennedy. Donc, il manque 12 ans dans votre vie. 12 ans dans ma vie. Voilà le fait pourquoi vous n'aviez pas réunis. Justement, c'est 12 ans dans ma vie. 12 ans d'enfer. Oui, c'est que vous avez été mis en prison ici, au Québec. À travers le Canada. À travers le Canada. Vous vous êtes promenés comme ça dans l'article ? Partout à travers le Canada. Pourquoi donc ? Bon, voici, c'est que, ça serait assez long, je voudrais dire. Le livre, évidemment, c'est qu'en 66, lorsque j'ai réussi, j'ai décidé de ne pas collaborer avec la CIA à Miami à l'époque. Il y a M. Jim Garrison, qui était le procureur général de la Mousyenne, qui faisait une enquête sur l'assassinat du drame de Dallas. La mort de John F. Kennedy. La mort de John F. Kennedy, dont j'en savais beaucoup. J'avais couvert des reportages pour Radio-Canada, ce jour-là à Dallas. Et j'avais été catégorique, vous l'avez dit lors de l'un de mes reportages. Il me semble que ceux qui devaient protéger la vie du Président l'ont trahi. Évidemment, ça n'a pas resté là. C'est nos oreilles du procureur Garrison, et puis de la CIA aussi. On voit actuellement les reçus qui prouvent bien que vous étiez à l'emploi de Radio-Canada à l'époque. Et donc, même si vous nous permettez, on va entendre quelques secondes d'un communiqué que vous avez fait parvenir à Radio-Canada à l'époque, à la radio de Radio-Canada. Justement. On écoute ça ensemble. Le Président John F. Kennedy a été assassiné d'un coup de feu à l'attente droite vers 2h cet après-midi, ici à Dallas, sur le Texas, à la suite d'une sauvage fusillade, alors qu'il était entourné dans cette ville pour les trois prochains jours, invité du Dallas-Prié de Fer. On a pu remarquer toute l'émotion dans ce message transpiré en direct de Dallas par M. André Fontaine en 1963, à quelques minutes après l'attentat contre le Canadien. Il y a eu beaucoup d'émotion aussi, parce que ça venait toujours de se produire. Ça venait de se produire, et moi je connaissais le Président depuis 1961, la famille Kennedy. L'été, j'allais peindre à Yannis Park, et puis on se connaissait très bien. D'ailleurs, les premiers tableaux, je les ai vendus par les Kennedy, et la famille Kennedy, qui aimait mon art. Alors, si on revient à votre mésaventure avec la CIA, donc, à ce moment-là. Bon, alors, j'ai refusé de collaborer avec eux, et évidemment, durant de nombreux mois, j'ai regardé... Qu'est-ce qu'ils vous demandaient ? Qu'est-ce qu'ils vous demandaient exactement ? De ne pas témoigner à l'enquête de Jim Garrison, et je venais d'écrire aussi un livre, Désormais l'étoile brillera, sur Cuba. Et j'avais réussi à envoyer quelques jours auparavant, parce que je savais que j'ai fait surveiller, l'original au Liban, au supérieur général des Jésuites, où ce manuscrit est toujours là. Et ça révèle toute l'histoire de Cuba depuis le début, et qu'est-ce qui s'est passé durant la Révolution cubaine, et comment ce que les Américains ont manifesté actuellement envers Cuba, toute la négativité qu'il y a. Et évidemment, j'avais écrit, ça s'appelait, Désormais l'étoile brillera, un jour, les gens sauront qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Cuba. Et les relations avec Cuba et le Canada aussi, que les Canadiens n'ont jamais su. Et que je dévoilais dans ce livre-là. Ce livre-là se trouve toujours au Liban, évidemment. Et j'ai une lettre d'un éditeur français, Clon, qui me dit qu'il faudrait attendre 25 ans après ta mort pour pouvoir publier ce document. C'est très sérieux. Oui, parce que dans ce livre-là, vous mentionnez même que Cuba aurait pu devenir la 11e province du Canada. Absolument. Lorsque Castro était venu à Montréal, c'était pour régler cette affaire-là. D'ailleurs, il y avait huit jours, puis il est parti quelques jours, soudainement, c'est à cause de cette affaire-là. Et serait-il exact que même l'ambassade des États-Unis, qui était truffée de DUI et de soldats, aurait envahi le gouvernement canadien à ce moment-là, à Ottawa? À cette époque-là, sûrement, sûrement. Écoutez, vous aviez... Pour empêcher que les choses se règlent sur papier avec... Absolument. Le gouvernement du Canada venait d'envoyer 10 000 tracteurs. Mais le jour tragique, j'étais à Dallas avec Jean-Yach de France-Presse. Nous étions toujours ensemble lorsqu'on couvrait les événements. Jean-Yach était très connu à l'époque, l'agence officielle de France-Presse. Et où nous nous trouvions, environ 100 pieds du cortège, nous avons entendu trois coups de feu venant de deux endroits différents. Et dans nos reportages, on a bien spécifié. Évidemment, ça n'a pas resté là. Surtout mon dernier reportage que je mentionnais, il me semble que ceux qui devaient protéger la vie du président l'ont trahi. Ça, ça a passé sur Radio-Canada français et anglais. Et ceux qui peuvent trouver encore une copie de conspiration, apparemment, il y en a dans la librairie municipale. Il y a encore des gens qui en ont peut-être encore. Vous allez voir, ces reportages-là sont documentés par Radio-Canada. Évidemment, ça n'a pas resté là. C'est que le gouverneur de la Nouvelle-Orléans, le gouverneur Jim Garrison, nous a convoqués et nous a interviewés durant quatre ans, jusqu'en 1966. Et je devais être un des témoins à l'enquête de Jim Garrison. On avait découvert que Clay Shaw, un homme d'affaires, supposé homme d'affaires de la Nouvelle-Orléans, qui avait été chargé de monter tout le complot par le gouvernement américain. Moi, j'ai connu Clay Shaw. Il était en l'ambassade américaine à La Havane à l'époque parce que je me trouvais en l'ambassade américaine quand je demeurais à La Havane, à l'ambassade du Canada, c'est-à-dire qu'ils sont toujours voisins. C'était le chef de la CIA. Il était toujours un agent de la CIA à Dallas. Alors, évidemment, lorsque le procureur Jim Garrison, en 1966, s'y a informé au monde qu'il y avait eu un complot politique et un coup d'État, on a fait disparaître presque tous les découements qu'il pouvait incriminer. Il y a eu un procès, évidemment. Il a été acquitté parce que le gouvernement américain a refusé de donner tous les documents qui pouvaient aider à la condamnation de Clay Shaw. Ceux qui ont vu le film de John Kennedy, on en parle d'ailleurs. Alors, ce livre-là, moi, je l'ai écrit en 1966, 67, 68. Et ceux qui ont vu le film de JFK et qui voient mon livre, ils vont dire, mais André Fontaine a dit ça en 1966. Mais j'en dis 80 % plus que ce que vous avez vu dans le film. Je le dis bien que Johnson a trempé dans le complot. Je dis bien que Ruby, je vais dans l'histoire de Ruby depuis sa naissance. Qu'est-ce qu'était Ruby, qui connaissait très bien que les chats, qui a été forcé d'assassiner Aswell pour les raisons que j'invoque dans le livre et qui montrent aujourd'hui que c'était ça. Alors, lorsque le livre a publié, j'étais ici à Québec en 77. Évidemment, les gens m'ont fait passer un peu pour fou. C'est normal. On n'a pas cru à l'histoire, vraiment. Mais aujourd'hui, le film est sorti. Et lorsqu'on va au cinéma, mais André Fontaine avait bien dit ça. C'était vrai. On m'a humilié au plus bas degré lorsque ce livre a sorti. C'est que dans le livre Conspiration, vous avez 17 documents ultra-secrets de la CIA. Demandez-moi pas comment je les ai eus, mais je les ai obtenus. Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. J'ai promis que ce serait un secret pour la vie. Mais en tout cas, ils sont là, ces documents. Ils sont bien demandés comment j'avais pu obtenir ces documents. Parce que ces documents montrent le complot au complet qu'il y a eu un coup d'État. Pourquoi qu'on a assassiné Kennedy? Ils voulaient mettre fin à la guerre du Vietnam. On le savait qu'il y a eu un racket de 400 milliards de dollars au Pentagone annuellement. Et on disait récemment seulement que pour la location d'entrepôt pour cacher, d'entreposer des munitions qui datent de plus de 30 ans, dont la pire république de Banane n'oserait pas à demander, qu'ils dépensent 40 milliards encore par année pour entreposer ces armes-là ou ces costumes militaires et toutes ces choses-là. Alors, Kennedy savait que cet argent qu'on dépensait pour l'establishment militaire, on serait mieux de l'utiliser pour refaire la société américaine. Surtout après les suites de la guerre du Vietnam, on sait que les Russes ont tombé à cause de ça. 80 % du budget était pour supporter les forces armées. Alors, le reste de la population a souffert. Alors, tout a craqué. Il savait qu'un jour, ça craquerait aux États-Unis. Et ça craque actuellement. Mais les Canadiens, à l'époque, il n'y avait pas encore le début de la guerre au Vietnam. Ça s'en prenait. Non, elle était commencée. Elle était commencée, oui. On lui avait demandé d'envoyer d'autres militaires. C'est ce qui a été fait tout de suite après sa mort. Tout de suite après sa mort, Johnson l'a fait. Alors, évidemment, c'est que, comme Richard le disait, on s'était rencontré dans l'île des Chocat-Quay, probablement. C'est une petite île entre Miami et Nassau. Et il a été attendu, suite à cette rencontre-là, avec Chick-Avara Raoul Castro, Robert Kennedy, Lisa Howard, celle qui a fait libérer les 12 000 prisonniers de la baie des cochons, qui était une nièce de Kennedy, qui est un avocate bien connu de Miami, qui renouait les relations diplomatiques mutuelles, et qui laissait tomber les Russes. En retour, Cuba repayait, redonna aux Américains les 4 milliards d'investissements qu'il avait dû saisir. Et Kennedy s'organisait pour que les Cubains, qui ont tout dévalisé les banques avant de partir, les chefs de gouvernement, une affaire comme 8 milliards, redonnaient ces argents-là au gouvernement cubain qui appartenait au peuple cubain. Alors, c'est pour ça que Kennedy était devenu un ennemi des militaires, de la CIA, du FBI. Il fallait le faire disparaître. C'est comme ça qu'ils l'ont fait disparaître. J'étais là, à cette réunion-là? Oui, j'étais là, à cette réunion-là. C'était un secret? C'était secret. Personne ne devait le savoir, mais ça s'est su. Voici l'un des éléments qu'on retrouve dans le livre Conspiration écrit par M. André Fontaine. Ici, l'annonce de la carabine. Celle d'en haut, c'est la carabine qu'on retrouve dans le catalogue Klein, modèle commandé par Oswald et qui correspond au C-20 T-750. Cette carabine mesure 36 pouces, alors que celle retrouvée au sixième étage était le modèle C-20 T-750 et mesure 40 pouces, point deux. Une différence de 4 pouces, ce n'était donc pas la carabine commandée par Oswald qu'on a retrouvée au sixième étage. C'est une carabine qui lui ressemblait, mais qui avait une différence de 4 pouces. C'est une des informations qu'on retrouve exclusivement dans le livre Conspiration de M. André Fontaine. Mais il y a une information encore plus surprenante dans le livre Le gouvernement secret publié par M. Milton William Cooper que j'ai fait traduire ici au Québec. Et à la page 25, il nous parle de l'assassinat de John F. Kennedy qui aurait été commis, entre autres, par M. William Green, le chauffeur de la limousine. Quand vous visionnerez le célèbre film qui nous en est resté, observez attentivement le chauffeur et vous discernerez clairement le coup de feu. Les témoins oculaires qui se trouvaient à proximité de la voiture présidentielle l'ont très bien vu, mais tous ceux qui, parmi eux, ont cru bon en parler aux autorités ont subi de même sort que Kennedy dans les deux années qui suivirent son procès. Rien d'étonnant du reste à ce que la commission Warren n'ait abouti à aucun résultat concluant puisque la majorité des sièges étaient occupés par des membres du Conseil des relations étrangères. Donc, ce serait le chauffeur de la limousine qui est l'un des trois tireurs qui a tué John F. Kennedy le 22 novembre 1963. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada